Alors ça, c'était l'ambiance ce matin à Lognes. Voilà. Il a fait très beau. Et donc, évidemment, le vol n'a pas eu lieu. Donc, nous voilà à l'aigle. On reprend la simppl où elle s'est arrêtée le jeudi. Ah, il vient de nous en mieux. Donc, on va repartir sur Lognes en météo réel. Alors, on va lancer la machine déjà. Voilà, et ensuite, on va faire un petit peu plus. Ok. Bon, les brûles sont contents, on va tout le temps. C'est un peu chargé. Alors, la machine, en commençant par le bas, en règle de trim, l'essence est ouverte, la mixture, la batterie, la pompe, les freins, qui sont bien bonnes. On se met à 1200, alternateur, avionique, on coupe la batterie. Et puis, version simple. Évidemment, on avait mis les strobes, tout ce qu'il faut. Voilà. L'altitude, on est à 800 pieds. C'est très bien. Ah, je sais ce qu'il me manque. Je me doutais qu'il allait oublier quelque chose. Maintenant, je sais ce que c'est. Évidemment. Qu'est-ce que c'est que je cherche? C'est ça. Je vais garder sous le coude pour tout à l'heure. Bien, alors justement, la météo. Donc, la météo réelle. Voilà ce que ça donne. Avec le logiciel qui s'appelle ASP, AS pardon, Apple Sky. Donc, on connaît bien la France, Caen et quelque part par ici, l'aigle, c'est pas beau. On a du vent, on aurait du vent de face ou presque. Pas trop, mais à 10 nœuds. Donc, on va voler comme ça. Très bien. Là, le but du vœu, ça sera aussi noir. Normalement, on aurait du voler à cette heure-là. Donc, c'est pour ça que vous faites la CYPTL. Maintenant. Et là, qu'est-ce que j'ai relevé sinon pour les cartes? Donc, rock. Ok, très bien. C'est bien la carte des fronts. Voilà. Ce qui était prévu pour aujourd'hui, 12 heures. Le Gafor. C'est pas terrible. Donc, on est dans la gamme des... Visibilité inférieure. Entre 5 et 8 km. Entre 600 et 2,000 mètres. 2,000 pieds, pas 2,000 mètres. Le métard plus tard. Tempsi. Pour 12 heures. 15 heures UTC. Donc, c'est pas BZEF. C'est pas le mot. Mais c'est pas un cours de météo. Et les courants d'air. Ça, c'est pour 18 heures. 15 heures. Voilà. Donc, on retrouve bien des courants d'air qui viennent de la gauche. Comme ça. Ça, c'est ce que prévoyait Météo France pour 15 heures. Donc, c'est-à-dire maintenant, 15 heures UTC, c'est 16 heures. Et voilà ce que donne le logiciel de météo réel. Donc, ça ressemble bien. Ça se fait bien. En ce qui concerne les métards. Les métards, les métards, les métards. On va prendre des métards. Il y en a... Ici. Donc, on a un métard. De... 14 heures 50, c'est ça ? Qui dit... En variable. Broken 2600, Broken 3400. Donc, là, ça fait un petit peu en couche. On verra. Enfin, 1100. Ah, comme... Moins 2, moins 3. Et... Le métard que j'ai relevé à Belin tout à l'heure. Donner du variable, du broken, du broken, de l'overcast. Moins 2, moins 3, moins 1. Bon, ça, c'était pour 14, 30. 40 à 6 nœuds. 50 à 5 nœuds, c'est très bien. Bon. Puis là, on le verra à l'arrivée. Je me demande de vous n'hésitez pas, c'est aussi, tout le monde. Alors, on va regarder quand même celui. Quand ? 1400, overcast. Et à quand, à quand, à quand, à quand, à quand. 1400, overcast. 150 à 110. 0,80 pour 1 nœud. D'accord. Bon. C'est bien. C'est bien. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de savoir. Actuellement, en Belin, 2300. Donc, ça va. On passe sans problème. On overcast. Et qu'est-ce qui est prévu à Orly ? 18, 17h à 19h, ça sera un peu tard. 12, 14, c'est passé. 15, 17. Broken, 1200. Donc, ça peut baisser. On verra bien. Et, le plus joli pour la fin. La météo réelle, telle qu'enregistrée par les satellites. À 12h00, 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 13h00, 14h00, 14h00, 15h45. Donc, c'est bien cool. Donc, pour le moment, ça ressemble. Voilà. Ça en garde-là, évidemment. Alors, pour l'exercice d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait ? Pour l'exercice d'aujourd'hui. Je vais garder quand même le tracking sous les yeux. Genre GPS. Ok. Mais, j'ai mon log de table. Mais, j'ai oublié de noter à quelle heure je l'ai lancé. 6h10 environ. Bien. Eh bien, on va partir. Donc, on est sur la bonne fréquence. 126.85. L'Aigle de Fox Golf. Sous-Boussir Alima. Bonjour. L'Aigle de Fox Sierra Lima au parking. À l'habitaillement. On va rouler pour s'aligner sur la 07. Donc, j'ai vérifié l'altitude et tout. C'est bien. Alors, la bille à gauche, les capes. Ah, va voir. Il y a l'inverse. C'est la bille à gauche, les capes. Donc, bon sens. Personne dehors, là ? Non, il y a personne. Alors, on est trois personnes à bord, en principe. Je suis en train de penser à une bricole, là. Pardon, c'est 115. 65. Voilà. La piste n'est pas bien longue. On prend le maximum. Je ne sais pas ce qu'il n'aime pas, mais il se secouait. Je ne sais pas le même. On prend le maximum. Je ne sais pas le moment. Je ne sais pas le moment. Je ne sais pas le moment. P près de la piste. Et on l'eslia. On takeaways le magnifique. On a du bien. ... 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 Le prochain point, c'est Rezol. Evidemment, j'ai fait ce qu'il fallait pas tout à l'heure en fermant. Mince, mince, mince. Je vais me remettre sur la carte. C'est sûr que si lui, il ne m'aide pas. Et là, je suis en train de dériver à droite. Je ne sais pas plus combien de temps. Et avec tout ça, je n'ai pas quitté. Bon, alors, on a une route d'importance qui est ici. Voilà, c'est là que c'est là. Et en bout, là-bas, on a une nuit. Ok. Il est déjà gratuite, donc ça fait 5 minutes qu'on est parti. Ok, c'est bon, c'est bon. Très bien, donc quand on verra une route qui va arriver sur notre gauche qui est en vente, c'est qu'on sera à Rezol. Oh, je te casse. Il est bon. J'ai vu, c'est bon. Chant. Il est là. Il est là. On va se passer du coup de résumé. Il est là. 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 Alors... Donc... Euh... Verneuil... Alors... On est à 2000... On se tourne... Ce que je vais faire, c'est qu'on va préparer le prochain vore 115-65. En fait, il est déjà prêt. Et on va l'attraper... Sur le 99. On est déjà quasiment dans l'axe. Voilà, ça se voit, et là je suis en train de dériver. Alors, elle est où cette route ? Et il est où ce village ? J'ai l'impression qu'il est juste en face. Passager arrière qui perturbe. Et je vois toujours pas de route. 10 de mille. Arrivée 33. Dans deux minutes. Le bord est à gauche. Pas de trop, ça me rassure. Et on va être perdus dans deux minutes, même pas. Pas de scaler cette ville. Là, je suis trop à droite. C'est un truc de fou, ça. Bon. En tout cas, on a la bonne vitesse. Sachant qu'on a légères composantes de face. Alors, est-ce que ça peut être ça ? Donc, en tout cas, la prochaine route, c'est du 106. Altitude 2000. Il va falloir penser à descendre à 1400 à un moment donné. La radio, elle est faite. Il n'y a pas de radio. Les paramètres sont dans le vert. On a des sens. Tout va bien. Si ce n'est qu'on ne sait pas où on est. Il est 33,5. Je n'ai pas vu de ville. Ni à gauche. Ni à droite. Il y a ce truc-là qui est caractéristique. Le bord est à gauche. Je vais chercher le bord. Parce que c'est celui que je devrais suivre pour le prochain. Et à mon avis, on est trop bas. Alors, on va prendre 30 degrés. On va même un petit peu plus. Et on va considérer un point à 34. 34, 44. 47 pour la verticale du bord. Il arrive. Je commence à entrer dedans. Un petit peu plus. 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 qui est vers le nord ou vers le sud donc on a dit une altitude à prévoir ça va de toute façon on est déjà à 2500 une petite route de rien du tout, on n'a pas un seul point de repère on est entre ici et la côte on doit plutôt parlant et une île, la côte bon, on s'est attrapé fort de bon, un franco voilà ok, bon, on est allés, ça tombe bien ah non, on ne peut plus de lâcher il est 38 38 dans l'axe je vais le tester c'est terrible celle-là c'est terrible celle-là petite route qu'est-ce qu'il voit le passé ? petite rivière on dirait là, non ? et le bac c'est à l'arrière il voit tout le monde petit patin on dirait là Alors, un petit patin, est-ce qu'il y a un petit patin ? Là, il y a un petit patin. On est plutôt par ici. Ah, Watt Schemenfer. Watt Schemenfer, presque. Ça, c'est plutôt une route. Pour à gauche. Il y a une route. On y en a un petit patin. On y en a un petit patin. Ça, c'est plutôt une route. On est envers à l'autoroute, on se voit où on est. Alors on dérive assez facilement, mais alors on ne le récupère pas facilement je trouve. Ah la l'autre de honte ! Donc si ça c'est l'autoroute ici, on est là. Il y en a deux rues en face, ce qui est bien possible, ah tiens il y en a même un bombé de l'autoroute. Par contre ici, on est à 3005, on a encore de l'avantage. Ok, et 42 sur l'autoroute. Et le joueur est à droite là. Ah, et un petit patelin avec l'arrondi. D'accord, donc effectivement, on est un petit peu au nord là. Finalement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, mais il faut quand même être dans l'axe. Un petit champ d'éoliennes. Un champ d'éoliennes. Un champ d'éoliennes. Voilà, c'est quoi qu'il y avait un patelin ici, donc là. Voilà, le balbuilder, le patelin. on est dessus Corée-Rivières 47 dans 3 minutes Nolons le Roi, sans doute 45 donc au prochain on prendra la 106 les diamants sur notre droite on maintient 2000 avec des centaines de 1400 la radio, il n'y en a toujours pas le vore, il est mis il faudra qu'on le mette sur 106 pour qu'il nous douce on est toujours en vert la radio, il n'y en a pas les instruments sont verts en adescence et là on va me retrouver sur l'axe très près vous devrez voir la ville là maintenant 46 allez hop ok pour moi la ville c'est ça ici je ne connais pas de quoi je ne connais pas de quoi bon moi tout ça ça doit être le vernon bon moi tout ça ça doit être le vernon alors je vais passer au nord il devrait être par là ah il est en train de dériver ok donc il est 48 un réel 48 un réel 48 donc on a 124 la route 106 heure 48, 58 ça fait l'heure 04 et on voit il y a une voie de chemin de fer par ici peut-être même le flux vertical du patin c'est pas évident pas évident la photo de déjà ok il a basculé en from bon allez allez voilà là 1001 c'est du côté je suis ici hop donc j'ai dû passer plus au sud que ce que je pensais donc 106 et on va commencer à descendre pour être sûr d'être à 1400 voilà on a de l'eau on rattrape le vent et on le rattrape sévère 106 en pieds bon 1500 donc on ne rentre pas dans la classe on a une sorte il doit y avoir un rombouillet ah tiens en fait il y avait rombouillé bon si j'arrive à perrouiller sur cette route ça serait bien donc là je vais me faire bien pousser quand même 1400 c'est bon 1400 c'est bon voilà on est pratiquement dessus alors on va devoir rombouiller 147 147 143 ce qu'on a pris 148 148 149 159 159 159 158 8500 c'est pas bon, on a le bon cap, voilà, 1400 ça peut, par contre on n'a pas. Donc on doit être dans les abords de la forêt de Rambouillet. Toujours pas vu l'autre là. On est peut-être dans les parages d'ici. On passe au-dessus d'une ville, pas bon. Un petit château. On a pris quoi, 20 degrés. Un petit château. Un petit château. Autoroute avec un gros échangeur. Un petit château. Un petit château. Ok, on est par ici. Donc on y arrive comme ça. On est par là. Non, on ne peut pas être là. Un petit château. Un petit château. Un petit château. Un petit château. On dirait qu'on se rapproche de l'autre. Une nouvelle. Donc, le prochain point tournant, on aura l'FFQ 129,75, ça c'est déjà prêt. Le cap, je suis dans le wild, et je viens de passer juste ici. Donc, on est au sud d'une ville avec une voie ferrée verticale, ville avec la voie ferrée, on est là, donc il faut que je prenne, ah bah tiens, je vais suivre. Euh, la suivre, où est-ce que je suis ici ? Et là, je suis pas à la bonne hauteur, bonne attitude. Merci. 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 on va faire un check point tournant donc le cap devrait être le point tournant devrait être dans une minute top on va devoir prendre un 53 donc virer à gauche on est sur du 110 110 donc ça c'est bon la radio on va la faire la radio nav les instruments sont dans le vert et je vois les installations la ferte de Fox Golf Zulu Sierra Lima bonjour Fox Golf Zulu Sierra Lima en provenance des perdants à destination en visuel de vos installations 1500 pieds pour un transit juste à proximité vers le nord nord-est il est 0,4 4 ça fait à 15 et maintenant on prend 53 hop tout va alors on a des patelins ouais ça je me rappelle il fallait qu'on passe sur le côté la fertelle est du Fox Sierra Lima verticale de l'installation en 1500 pieds en 1500 pieds un autre type de port alors on a le bord de Melun mais il ne va pas nous servir à dire tout de suite là c'était le bord de Colomiers on m'a dit monsieur l'instructeur de mémoire alors avant que je vous avais voir ok on passe à côté des patelins l'aéronome est là là on coupe 53 on est 1500 pieds c'est pas bon alors on avait un vent de fassu je crois là bon on va ressentir pas à 142 maintenant que de mémoire de mémoire bon sur pas de 142 on va passer par Bravo d'abord alors j'ai la vraie carte des points c'est 122 merde je me demande si c'est pas Bravo qu'on voit là bravo les grands hongars la radio la Ferté Fox Sierra Lima au nord de vos installations quitte la fréquence au revoir on bascule sur Melun en principe ça doit être fermé Melun de Fox Golf Zougou Sierra Lima bonjour Melun le Fox Sierra Lima d'Air 400 en provenance de Épernon à destination de Lognier en visuel sur le point Bravo arrivé 1300 pieds dans 30 secondes qui Bravo, on prend 53. 8200 pieds, là c'est carrément trop bas. Melun, Foxy-Ralima, verticale, bravo, 1300 pieds. En direction de novembre. Bon, ben on est presque à la maison, là. Melun, donc on a la Seine, on va passer Corbeil. Ah oui, c'est là-bas qu'il y a la prison. Bon, on va aller la chatouiller, juste histoire de voir. Bon, bien, 300 pieds, c'est une patte pour faire, moi, c'est pas. Alors, elle est embrassée, quelque part à droite. Donc là, on va pouvoir décider, soit à gauche, soit à droite. Allez, à droite. Alors, on va aller la nuit. Bon, là, on va aller la nuit. Donc là, on va aller la nuit. C'est parti. 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 On suit. Et là. 300. demi-tour. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allons. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti.